Pour moi, la médecine régénérative, c'est, mettons, on a subi un traumatisme dans sa vie, on a un membre en moi, et l'objectif à terme, c'est de le faire repousser. À la repousse d'un membre ou d'un tissu abîmé. Renouveler un membre, de se recréer par elle-même, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Qui permet de retrouver la jeunesse. Comme dans les crèmes, souvent il y a marqué, régénère les cellules. Je pense régénérer les pores de la peau, par exemple, mais peut-être régénérer des membres, pourquoi pas, pour les gens aveugles, régénérer des yeux. Régénérer des parties défaillantes du corps, des membres brisés, coupés. Des organes qui se guérissent tout seuls, ou des membres qui repoussent. Alors si j'ai bien compris, c'est quand on a un bras coupé et que ça repousse tout seul, un autre bras. Genre comme les tentacules, un peu des pièvres. Moi j'aimerais bien qu'on puisse faire repousser les cheveux. Je vois génétiquement modifié. Je sais que les salamanders et beaucoup d'animaux peuvent aussi faire ça. On peut régénérer les parties du corps en utilisant des cellules de la peau. Alors j'ai entendu qu'on pouvait trouver ça dans le corps des enfants qui venaient de naître, des cellules qui étaient assez rares à extraire, et qui servent à guérir des maladies comme le cancer, et à régénérer certains muscles et organes du corps humain. Là t'as une petite souche, et ensuite tu mélanges avec un autre liquide, et ensuite les cellules se recréent, se recréent, se recréent, se recréent, et après on greffe le membre sur le corps. Ils ont utilisé 3D printers pour les séparés et les organes, et en utilisant les séparés pour faire des séparés et aider à sauver les gens. J'imagine qu'on s'inspirerait certainement du génétique du lézard. Ouais, solution magique, créer de la cellule, cellules souches, et puis je sais pas, avatars. Je sais pas, une grosse machine qui reconstruirait tout. Créer des êtres supérieurs, qu'on aura clonés, qu'on aura génétiquement modifiés pour faire des hommes lézards, je sais pas. On prend des bouts d'ongles, et on trouve le truc qui repousse, et on met ça dans nos membres. Ouais, une greffe de cellules à un certain endroit, qui permettrait de régénérer un muscle, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et puis faire des greffes de peau après, dessus, peut-être. Moi, je me dis qu'avec des cellules embryonnaires multipotentes, on peut arriver à faire tout ce qu'on veut, mais je suis patiente. Bah oui, c'est souhaitable. Pourquoi ça serait pas ça ? Non, non, t'as perdu un bras, t'as perdu un bras, tu fais avec mon gars. Bah non, ce serait génial. Si vous aviez des gens de l'armée qui ont perdu un bras, et qu'ils puissent faire un bras, je pense que ça serait un bon purpose pour toute la communauté. Laissez pousser un membre qu'on a perdu, en mettant le reste dans le liquide, ça dépasse vraiment l'imaginaire, je sais pas. C'est trop beau. Moi, je pense que c'est souhaitable. Moi, par exemple, vous voyez, ma fille, elle a des implants artificiels, donc des cristallins artificiels. Je pense que c'est souhaitable, parce que ça arrangerait pas mal de gens qui sont handicapés, ou qui perdent leurs membres dans des accidents. Je pense que ce sera une révolution dans la médecine. Les problèmes éthiques, ils risquent de se poser, comme si on veut faire un individu à trois bras, parce que ça va être jugé plus performant, je ne sais quoi. Ça ne se ferait pas que ça fasse pousser un bras pour mourir, je sais pas, d'une christianiaque ou d'un cancer deux secondes plus tard. On a besoin de nos jambes et de nos bras. Bon, la tête, c'est vrai que c'est mieux qu'ils repoussent, sauf pour Louis XVI. Mais donc, on peut imaginer que si c'est fait à partir de nos propres cellules, finalement, avec nos propres cellules, on va régénérer des éléments de notre corps, on peut considérer que finalement, c'est une bonne chose, parce qu'on ne va pas chercher d'autres cellules d'un autre individu, où là, on peut se poser des questions, effectivement, sur l'éthique. Et je suis assez circonspect sur la question de l'amalgame génétique.